Yépa! Comment va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au menu aujourd'hui, le temps file, partage avec vous, 5 signes qui vous indiquent que vous êtes sur le point de devenir riche. Imaginez-vous parfois un avenir où vous serez riche et pourrez vous permettre tout ce dont vous aurez besoin? Vous êtes peut-être déjà sur la bonne voie pour réaliser ce rêve. Vous avez essayé de faire décoller votre entreprise jour et nuit. Vous avez travaillé plus d'heures que vous ne pouvez en compter au travail. À un moment donné, vous devriez gagner beaucoup d'argent, non? Eh bien, je vais vous montrer 5 signes dans cette vidéo. Personne, en vrai, ne peut garantir que vous atteindrez un statut à 7 chiffres, mais si ces routines, habitudes et traits de personnalité vous décrivent, vous êtes peut-être sur l'autoroute de la richesse. Voyons ensemble si vous avez l'un de ces signes en commun. Le monde tourne toujours, le temps file, prévenez les autres. Signe numéro 1, vous avez séparé votre temps et votre argent. On nous a tous menti. En grandissant, on nous a dit que nous devions suivre la règle du jeu. La façon traditionnelle d'obtenir un salaire stable est de travailler 50 heures par semaine à un emploi. En bref, vous devriez passer votre vie à arriver tôt au travail et à travailler 8 heures ou plus par jour. Vous vous couchez tard pour vous occuper de toutes vos autres tâches, et si vous avez de la chance, le week-end, vous vous accordez quelques heures pour vous détendre. Ensuite, si tout s'est bien passé, à 65 ans, vous aurez assez d'argent pour vivre une vie simple à la retraite. Alors qui est la personne qui a inventé cette absurdité? Comment est-ce que l'homme a inventé une règle qui dit que nous devons échanger notre temps contre de l'argent? En fait, il est possible que ce soit l'une des plus grandes escroqueries au monde. Le temps est ce qui compte le plus. C'est un fait qui ne peut être changé, même avec tout l'or et l'argent du monde. Maintenant, si vous gagnez déjà de l'argent en échangeant votre temps et que vous avez beaucoup de temps libre, vous savez à quel point cela nuit à votre potentiel de revenu global. Vraiment, j'irai même jusqu'à dire qu'il est presque impossible de bien faire l'échange de temps contre de l'argent. Votre revenu est toujours limité lorsque vous échangez du temps contre de l'argent. La première raison est que fait qu'il n'y a que 24 heures dans une journée et que la plupart des gens ont besoin de 8 heures de sommeil. Comptez un trajet de 2 heures, la cuisine, les temps de repas, les douches et le temps passé avec les amis et la famille. Lorsque toutes ces choses sont prises en compte, nous avons 10 à 12 heures à échanger contre de l'argent. C'est tout. Mais la réalité est que peu importe combien de temps une personne travaille pour une entreprise, que vous gagnez 20, 30 ou 50 dollars de l'heure, vous n'avez jamais beaucoup de temps. De plus, vous devez attendre des années avant d'obtenir le temps attendu contrat à durée indéterminée, ensuite encore un temps avant d'espérer toucher une promotion, et il est probable que vous n'obtiendrez pas cette promotion après tout. Enfin, pour couronner le tout, l'impôt sur l'emploi est le revenu le plus taxé, et plus on gagne d'argent, plus nous devons payer d'impôts. Lorsque nous échangeons continuellement du temps contre de l'argent tout au long de notre vie, le temps est limité pour poursuivre les choses qui nous passionnent. Mais vous connaissiez le piège du temps pour l'argent, c'est même l'un des traits qui vous distingue des autres vers chez vous. Vous êtes sur la route de l'enrichissement si vous avez intégré, qu'il n'y a pas de règle qui dit que nous devons travailler X heures pour gagner X argent. C'est des foutaises qu'il faut jeter loin, loin là-bas-là. Quand vous êtes avec des gens qui savent que vous ne pouvez pas échanger du temps contre de l'argent, c'est un autre signe dans le signe. Signe numéro 2, tu connais la différence entre économiser de l'argent et l'investir pour en gagner. Comme pour beaucoup de choses dans notre système scolaire, la plupart des gens ont une fausse idée de la différence entre l'épargne et l'investissement, car ils pensent que c'est la même chose. Les gens utilisent souvent ces termes de manière interchangeable, mais ils sont aussi différents que la craie et le fromage. Avec ceci, si vous en savez beaucoup, cela signifie que vous êtes sur route de l'enrichissement. Vous vous demandez peut-être pourquoi? Pourquoi c'est si important de savoir ça? Eh bien, attendez une minute et je vais vous expliquer. Votre épargne est la différence entre ce que vous dépensez chaque mois et ce que vous gagnez chaque mois. C'est la première étape concernant la création de richesses, pas la ligne d'arrivée. Dépensez moins que vous ne gagnez et déposez le reste à la banque. C'est une économie. Cependant, lorsque vous comprenez que l'épargne seule ne peut pas vous rendre riche et est différente de l'investissement, vous pouvez passer à l'étape suivante. En supposant que vous réservez un montant fixe chaque mois pour les fonds communs de placement. Maintenant, c'est investir. Certaines personnes savent déjà que mettre de l'argent dans quelque chose peut rapporter. Quand on connaît la différence entre épargne et investissement, on sait que l'argent est un outil. Le but de tous les investissements est de battre l'inflation car, avec l'inflation, la valeur de l'argent se détériore avec le temps. Avoir de l'argent sur un compte chèque ne permet pas de gagner suffisamment pour suivre l'inflation. Acheter une boîte de 10 œufs aujourd'hui coûte 4 $. Dans 10 ans, cette même boîte coûtera probablement 8 $. Par conséquent, lorsque vous investissez, votre objectif doit être d'obtenir un rendement supérieur à l'inflation. Disons que vous placez votre argent dans un compte bancaire qui vous rapporte 7 % d'intérêt, ce que vous ne verrez probablement jamais. Un an plus tard, vous avez 7 % d'argent en plus. Cependant, si l'inflation est supérieure à 7 %, vous achèterez moins qu'au début, même si vous avez plus d'argent en poche. Comprendre la différence entre épargner et investir est sans aucun doute de bon augure pour la richesse. Si vous visez à doubler votre épargne, vous devez l'investir de manière à ce que le taux d'intérêt ou le profit que vous réalisez soit supérieur à l'inflation. Pour battre l'inflation, tout ce que vous avez à faire est d'investir régulièrement dans le temps et de respecter vos plans financiers. Signe numéro 3, vous avez des coachs financiers. Si vous avez déjà un mentor financier, croyez-moi quand je dis que vous êtes sur la voie de l'indépendance financière. Beaucoup de gens qui ont réussi ont une chose en commun, ils ont, ou ils ont eu un mentor. Un mentor est sur le même chemin que vous met plus loin sur la ligne. De par leur expérience, ils peuvent vous fournir les informations et les conseils dont vous avez besoin pour le cheminement de carrière que vous avez choisi. Si vous voulez mon avis, les mentors sont importants pour votre réussite parce qu'ils vous montrent le chemin. Entre autres, comment éviter les problèmes et comment aborder l'étape suivante. Un mentor peut souvent vous aider à établir des liens avec d'autres personnes. Ce qui peut également vous aider à faire avancer votre carrière. Obtenir un mentor peut vous être bénéfique à bien des égards et vous aider à réussir plus rapidement que si vous n'aviez pas de conseils. Pourquoi? Permettez-moi de décomposer cela pour vous maintenant. Démarrer, diriger et développer une entreprise peut être solitaire et difficile. Vers qui vous êtes-vous tourné pour obtenir des conseils? À qui puis-je demander de l'aide? Avec qui peut-on discuter des idées? Et si vous vous sentez déprimé parfois, qui peut vous aider si vous êtes confus ou si vous avez juste besoin d'un remontant? La réponse est simple, vous prenez un mentor. De nombreuses personnes ont créé une entreprise, et beaucoup d'autres sont passionnés par le partage de leurs expériences sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Une citation Anne déclare qu'un homme sage apprend de ses erreurs. Cependant, un homme encore plus intelligent apprend des autres. Quand il s'agit de créer quelque chose de nouveau, vous avez deux options, mettre des années de travail acharnées, apprendre par essai et erreur et tenter de réinventer la roue. La seconde consiste à apprendre des personnes qui ont déjà parcouru ce chemin, des mentors qui sont passés par là et qui l'ont fait. C'est une simple idéologie, vous devenez par inadvertance la personne avec qui vous passez le plus de temps. Observer les habitudes des gens qui réussissent peut vous mener à suivre votre propre succès en les implémentant à qui vous êtes. Cette idée simple et facile à appliquer à votre vie, et si vous voulez accélérer votre succès, faites ce qui suit. La modélisation du succès Oui, il est vrai que ce qui est valable pour quelqu'un ne l'est pas forcément pour un autre. Faut le prendre au même titre qu'une route pavée, éclairée. La route est tracée, certes, mais ce n'est pas pour autant que cela évitera les accidents. Nous savons qu'un enfant apprend à marcher en regardant comment les autres le font, mais avant sa parfaite réussite, il tombera de temps en temps malgré ses modèles sous les yeux. Demandez-vous aussi, pourquoi le deuxième enfant grandit généralement plus vite que le premier? Parce qu'il a quelqu'un à admirer et à essayer d'être comme lui, il commence à modéliser la réussite à un jeune âge. Traîne le plus. Si tu veux voler avec les aigles, ne traîne pas avec les pigeons. Si vous voulez être un battant et que vous vous êtes entouré de personnes qui ont les mêmes objectifs que vous, des valeurs qui vous poussent à grandir et à vous dépasser. Vos chances d'obtenir ce que vous voulez ont augmenté. Les chances d'échouer ont diminué. C'est l'avant-dernier signe qui nous pousse à dire qu'on est sur l'autoroute de l'enrichissement, que quelqu'un est en capacité de devenir riche et d'avoir beaucoup d'argent. Mettre en place plus d'un moyen de gagner de l'argent pour eux-mêmes. En outre, ils peuvent conserver ses sources de revenus et en gagner davantage. La plupart des gens qui finissent par devenir riches commencent par échanger du temps contre de l'argent au travail ou dans leur entreprise. Ensuite, ils accumulent lentement des actifs pour rétracter leur temps tout en gagnant de l'argent et avoir leur compte en banque grossir. Mais gagner de l'argent pendant que vous dormez est une autre clé pour être financièrement stable. Supposons que vous êtes un écrivain. Les opportunités de générer des revenus passifs incluent l'écriture d'un livre ou la création d'un blog avec lequel vous gagnez des revenus publicitaires et des revenus provenant de la vente de produits et d'affiliation. Gagner plus d'argent de diverses manières est un signe révélateur que vous êtes sur le point de devenir riche. Signe numéro 5, vous êtes furieux de ne pas avoir d'argent. On aurait pu le placer en premier, car il est révélateur d'un état d'esprit, d'une mentalité ancrée. Les personnes qui veulent gagner plus d'argent ou avancer dans la vie doivent être prêtes à se dépasser. Courir, parfois, en dehors des zones auxquelles elles sont habituées. Les zones de confort Partout dans le monde, les gens qui réussissent apprennent très tôt qu'il n'est jamais facile d'être millionnaire. De plus, le désir de confort peut être un piège qui vous fera chuter toute chance qu'ils l'ont de s'enrichir. Pour ceux qui s'en sortent vraiment bien financièrement, ils s'habituent à travailler dans des situations où ils ne savent pas ce qui va se passer ensuite. Alors, qu'est-ce que cela signifie exactement de sortir de sa zone de confort? Sortir de votre routine habituelle peut signifier accepter un travail pour lequel vous n'êtes pas qualifié, apprendre une nouvelle compétence ou rencontrer de nouvelles personnes dont les conseils pourraient vous être utiles. Quand bien même on vient de loin, du bas de l'échelle, vous devrez gravir les échelons et vous contenter de la médiocrité financière pour arriver là où vous voulez aller. La plupart du temps, pour sortir du bas de l'échelle, il faut passer par des moments difficiles et beaucoup de douleurs. Les personnes qui vont réussir se consolent vite en se disant que le chemin facile se transforme rapidement en chemin difficile. Alors que le chemin difficile devient plus facile avec le temps. En bref, vous devez détester votre travail actuel ou vous en êtes dans votre vie. La plupart des gens pensent que pour réussir, vous devez garder un fort désir d'argent, qui est une clé qui ouvre d'autres portes. C'est ce feu qui vous tient éveillé la nuit et vous donne envie d'avoir un énorme succès à mesure que vous avancez. C'est comme ça, c'est bouge pour toi, sinon qui le fera? Si vous avez la chance d'avoir ce désir et de savoir comment l'entretenir, vous réussirez. Voilà voilà, c'est tout pour nous dans cette vidéo, merci de l'avoir regardé. Aime cette vidéo si tu penses que tu seras riche un jour. Si vous avez encore faim, quelques suggestions sont disponibles dans le lien en description sinon, et c'est un conseil du chef, allez directement choisir dans le menu qui se trouve sur notre chaîne. Le temps file, prévient les autres. Si Dieu veut. A très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501